Salut les amis, c'est l'heure du point mensuel sur mon portefeuille d'actions. Donc on va regarder ce qui a changé par rapport au mois précédent. Et en fin de vidéo on regardera où en est ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Puisque je rappelle que mon objectif c'est de battre le S&P 500 et de montrer via cette série de vidéos est-ce que c'est possible ou non. Donc c'est parti. Alors au niveau de mes achats, la seule chose qui a changé ce mois-ci c'est que j'ai racheté du Fortinet. Donc j'en ai racheté à 59$ pile, j'ai remis 3000$ dedans. Donc je suis passé de 40 actions à 90. Et mon prix moyen est passé de 64,5$ à 61,5$, quelque chose comme ça. Et j'en ai profité pour faire des petites recherches complémentaires sur Fortinet. Et un point intéressant par exemple que j'ai noté sur la concurrence avec Palo Alto Networks, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle NSS Labs qui donne des notes de niveau de sécurité des entreprises de sécurité. Et donc ils ont donné 98,7$ à Palo Alto Networks et 99,3$ à Fortinet. Donc Fortinet est un poil au-dessus, mais en vrai c'est quasiment équivalent. Enfin c'est deux excellentes notes, mais là où il y a une différence qui est à l'avantage de Fortinet, c'est que le coût moyen par mégabit de bande passante protégée avec Fortinet, il est de 2$. Alors que pour Palo Alto, il est de 7$. Donc en gros t'as Fortinet qui est aussi performant en termes de sécurité, voire un poil plus, mais qui est 3,5 fois moins cher. Et pourtant ça ne les empêche pas d'avoir des excellents chiffres, c'est une boîte qui est ultra rentable. Si on rejette un oeil, là ils ont une très bonne croissance du chiffre d'affaires. Et on pourrait se dire qu'en étant moins cher, ils ont des marges qui ne sont pas ouf, mais pourtant la marge du free cash flow, elle est au-dessus des 30%. Il faudrait que je fasse plus de recherches sur quelle est la cause de ça. Mais je pense que ça vient du fait que Palo Alto a plus une stratégie basée sur des acquisitions, alors que Fortinet, ils font tout en interne, j'imagine que ça doit pouvoir baisser les coûts. Parce que par exemple Fortinet, ils ont leur propre système d'exploitation, leur propre puce, etc. Donc ça doit jouer en leur faveur à ce niveau-là. Donc voilà pour ça. Et je pense que si le cours baisse encore un petit peu plus, mon objectif ce serait de vider les 4000$ restants sur ce compte-titre-là, pour les mettre sur Fortinet, pour que ça fasse 4 positions sur lesquelles j'ai investi des sommes à peu près égales. Donc c'est tout pour les achats. Après si on regarde un petit peu les mouvements qu'il y a eu au niveau des cours des actions que j'ai, même si à horizon 1 mois, il ne faut pas en tirer de grosses conclusions. Mais donc on a Meta qui est passé de 443 à 467. On a Booking qui est passé de 3415 à 3780. Et on a Alibaba qui est passé de 77.6 à 78.2. Mais il y a eu un petit espoir pendant le mois où Baba s'est envolé jusqu'à 90. Et ça a recorrigé ensuite. Mais voilà, je ne change pas de stratégie par rapport à cette position. Donc je la garde pour l'instant parce qu'elle est sous-évaluée. Mais si à un moment donné, j'ai une opportunité de bon arbitrage avec des actions de qualité supérieure, je le ferai. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité que je trouve suffisamment obvious pour me dire que j'en prends une partie. Donc voilà, pour l'instant, je ne touche à rien. Ensuite, il y a un truc que j'ai changé sur ce compte-titres et qui je pense peut avoir un impact assez important. C'est que j'ai changé les colonnes que j'affiche ici sur mon portefeuille dans Interactive Brokers. Donc par défaut, il t'affiche aussi les gains journaliers, que ce soit en dollars ou en pourcentage. Et en gros, j'ai viré tout ce qui concerne la journée pour éviter que ça me fasse avoir des réactions court terme. Parce que dans des journées très rouges, ça peut faire un petit peu paniquer parfois. Ça peut éviter des réactions émotionnelles, surtout en cas de bear market. Donc ça, je recommanderais à tout le monde de le faire, surtout que les variations journalières, en fait, ça n'a aucune pertinence. On s'en fout complètement. Ça n'a que du négatif pour moi. Donc les seules choses que je laisse afficher, c'est position. Même si ça, en fait, on s'en fiche. C'est juste que j'aime bien essayer de faire des chiffres ronds. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le cours actuel pour voir s'il y a une action qui est à un prix auquel j'attends de pouvoir l'acheter. Valeur de marché, ça, c'est juste pour savoir où en est mon portefeuille. Là, je mets les gains plus-value, moins-value, non réalisés, mais total, long terme. Donc en général, plus ça fait longtemps qu'on investit, plus à un moment donné, ce sera que du vert. Donc ça permet de rester positif en toutes circonstances, je pense. Ensuite, pareil, mais en pourcentage. Ce qui est dommage, c'est que je crois que dans les colonnes, on ne peut pas mettre la performance annuelle de chacun de ces investissements. Ce serait l'idéal pour mesurer vraiment chacun de nos choix d'investissement. Donc malheureusement, je crois qu'il n'y a pas dans les colonnes possibles. Et ensuite, j'ai rajouté aussi le pourcentage du portefeuille que chaque position représente. Et donc ça, c'est utile pour équilibrer notre portefeuille et bien gérer comment on le diversifie, comment on le concentre, etc. Et le poids de chaque position. Donc voilà sur ce qui a changé sur ce portefeuille. Maintenant, on va aller regarder le second portefeuille. Et ensuite, on reviendra sur celui-là pour voir quelle est ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Donc là, on est sur mon compte-titre d'entreprise sur lequel je n'ai pas fait de mouvement. Donc j'ai toujours mes 10 actions Visa achetées à 272.5 et pour l'instant, je suis break-even. Et sur ce compte-titre aussi, j'ai un petit peu de cash dispo là, mais je ne vois pas d'actions qui sont à des valorisations suffisamment intéressantes pour moi. Donc je ne préfère pas me précipiter et rester patient. Mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas très loin si je regarde sur Gram ma watchlist. Donc je n'ai pas fini de remplir là. Donc c'est la dernière fonctionnalité que j'ai ajoutée et qui avait été demandée par l'utilisateur. Donc ça me permet surtout d'indiquer quel est le prix cible auquel j'attends l'action. Pour ne plus avoir à m'en rappeler à chaque fois, puisqu'à chaque fois j'oubliais mes valorisations, je devais tout le temps les refaire. Donc au moins, comme ça, je le fais une fois. Et je me rappelle de ce que j'ai fait. Je peux les modifier plus tard. Mais ça me permet de les noter quelque part et de réaccéder rapidement aux actions qui m'intéressent. Donc on voit qu'il y a quelques actions qui ne sont pas très loin de preux que je voulais en racheter. Et même si pour certaines, on n'est pas très loin du prix, je préfère rester ferme sur les valorisations. Et voilà, pas avoir de faux mots. Et puis je me dis que là, le S&P 500, il est à un PER de quasiment 28, ce qui est le troisième plus haut PER de l'histoire pour le S&P 500 après 2021 et bulle internet en 2000, où c'était 40 et 35 respectivement. Donc je me dis qu'en ce moment, j'ai plus d'argent à investir que d'idées d'actions dans lesquelles les investir. Mais je sais aussi qu'on passe très rapidement d'une situation où c'est ça, à une situation où c'est le contraire. On n'a pas assez d'argent par rapport à ce qu'on voudrait acheter. Donc voilà, je ne préfère pas me précipiter. Et on va maintenant passer à ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Et donc si je regarde le mois dernier, j'étais à 16,45% par an depuis le 31 janvier 2022, contre 5,67% par an pour le S&P 500. Et ce mois-ci, j'en suis à 17,73% par an. Donc petite progression de la performance annuelle. Après, il faut savoir que comme j'ai un portefeuille très concentré et en plus quand même assez récent, ça ne fait que deux ans et demi, c'est assez volatil. La performance bouge pas mal d'un mois à l'autre. Et le S&P 500 a fait un petit peu mieux. Donc il est passé de 5,67% par an à 7,75% par an. Mais voilà, ça reste totalement satisfaisant. Et évidemment, je ne tire pas de grande conclusion d'une performance annuelle qui a seulement deux ans et demi. Mais le but est de voir comment ça évolue mois après mois et au fur et à mesure des années. Et de voir si ça reste bien au-dessus de celle du S&P 500. Et dans l'absolu aussi au-dessus des 12-13%. C'est l'objectif que j'aime. Et pour terminer, je rappelle que vous avez en premier lien, en description, mon site d'analyse d'action. Donc qui vous permet de voir les bilans, les comptes de résultats, les flux de trésorerie de toutes les entreprises. Avec vision graphique, par exemple ici, de la marge du free cash flow. Au fur et à mesure du temps, pareil pour par exemple le free cash flow par action. Avec aussi un onglet transcript pour voir ce que dit le management et quelles sont les questions des analystes. Et pouvoir y accéder rapidement sans avoir à aller sur les sites de relations investisseurs. L'onglet qualité qui permet aussi de voir très rapidement si l'entreprise est en bonne santé financière. Donc avec une bonne croissance, un bon ROCE, peu de dettes. Un nombre d'actions qui n'augmente pas en tout cas. Une marge élevée, etc. Et puis l'onglet valorisation, donc pour déterminer à quel prix on veut acheter une action, déterminer son prix juste. Avec aussi la page super stocks qui liste donc toutes les actions qui remplissent mes 6 critères de qualité. Et puis la page watch list que j'ai montré tout à l'heure. Pour noter les actions qui nous intéressent et le prix auquel on attend de les acheter. Et enfin la communauté privée d'investisseurs, donc sur laquelle vous pouvez parler aux autres membres et à moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus !